Soyez bienvenu dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais prendre un petit peu de temps pour te présenter mon premier investissement immobilier Je sais que tu as envie d'investir dans l'immobilier, que tu es dans les starting blocks, que tu as envie de démarrer Mais c'est vrai que ça aide aussi de voir ce que d'autres ont fait, comment on a fait, pourquoi on a acheté ce bien Alors ça c'est un petit studio qu'on a acheté qui fait 23 mètres carrés Donc comme je l'ai dit juste avant c'est notre premier investissement immobilier Donc comme on peut le voir ici, quand on rentre, derrière nous il y a la porte d'entrée Donc quand on rentre dans le studio, il y a une cloison séparative ici Ici il y a un petit coin cuisine, voilà, des petites plaques au gaz, micro-ondes, frigo Et de l'autre côté il y a la partie séjour-nuit parce qu'on est dans un studio avec un clic-clac Donc regardez les photos, je vais vous montrer un petit peu tout ça Donc là, hop, alors attends, voilà, donc là c'est la partie de l'autre côté Donc là on voit qu'on a un petit bar là qui a été installé Avec une petite chaise de bar, une table avec 4 chaises Bon c'est peut-être un peu énorme pour un petit studio selon moi Vous allez voir après comment on a transformé tout ça Donc voilà, donc là un petit peu des photos du studio Petit étagère de rangement, c'était comme ça, hop, voilà Tac, donc là on voit un petit peu la partie cuisine, le coin cuisine Donc ce qu'on avait déjà commencé à faire, que vous ne voyez pas sur les photos C'est qu'on a fait le remplacement des fenêtres ici Donc on est passé sur des fenêtres en bois Parce qu'on est en secteur sauvegardé, bon on en expliquera après un petit peu ce que c'est Des fenêtres en bois, double vitrage, voilà, donc on a fait le remplacement des ouvertures Hop, donc pareil là vous voyez que les fenêtres sont toutes neuves ici Tac, voilà, donc le vieux clic-clac un petit peu dans son vue Les stickers un petit peu partout Hop, hop, voilà, vous voyez un petit peu plus la cuisine Donc là c'est la partie salle de bain Je vous montre un petit peu rapidement Et là c'était cet été En fait lorsqu'on a acheté ce studio, on l'a acheté directement loué Et l'idée ici c'était de pouvoir le rafraîchir Et pour pouvoir le remettre un petit peu à neuf avant sa mise en location Donc là je suis avec mon pote Guillaume Et là on avait déjà commencé à enlever une partie de la cuisine Dans le but de rafraîchir tout ça Donc là vous allez voir la vidéo un petit peu pendant les travaux Vous allez voir que c'est un peu le bazar là Donc en fait on a bossé un petit peu On a rattaqué toute la partie Alors je vais faire un petit peu les commentaires Donc ça c'est le plan de travail qui est ici Donc ça c'est ma chérie qui est en train de nous faire un petit coup de peinture là Dans ce coin là Donc l'idée c'était vraiment de tout rafraîchir Donc remplacer tous les meubles Donc ici voilà Vous allez voir un petit peu ce qu'on a fait J'ai enlevé le son parce qu'à mon avis vous entendrez pas grand chose Donc là il y avait un petit placard de rangement Ça ce sont les nouveaux meubles qu'on voulait installer Et là moi j'avais commencé à bosser un petit peu sur la cuisine Donc là on fait tout du Ikea Je sais pas j'ai pas de J'ai pas d'avantage à vous dire ça Mais nous on fait quasiment tout le temps du Ikea En tout cas le rapport qualité prix c'est vraiment top La cuisine je crois qu'on en a eu un peu plus pour 400 euros Quelque chose comme ça Bon on a pas mis de meubles euros Vous allez voir après on a mis que des meubles bas Avec un angle du plan de travail Je crois que c'est dû être Voilà donc là on voulait fixer la télé au mur Tac avec ça Et après vous allez voir Donc là il y avait le vieil évier en émail Trois équipés à costauds là Donc l'idée c'était de virer tout ça Tac 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 Donc ça ce sont des travaux qu'on a fait nous même Donc là c'est la salle de bain Vous allez voir après sur la vidéo d'après En fait elle a été refaite par contre par des artisans L'idée c'était de réagencer un petit peu la salle de bain Et derrière de pouvoir avoir non pas une baignoire mais une douche Pour pouvoir avoir un petit peu plus de place Mais vous allez voir un petit peu tout ça Donc là c'est ma chérie qui nous fait un petit peu de peinture De l'autre côté Donc là c'est un petit peu la cuisine en chantier Donc là vous allez voir la personne qui est ici En fait c'est un youpi jobber Moi je fais appel à des Sur youpi job où il y a pas mal de sites comme ça Je crois qu'il y a Star Service et d'autres sites Qui permettent de faire appel à un jobber pour bosser Donc là plutôt que de passer du temps à tout faire moi-même Je suis passé avec lui Je ne sais plus combien j'ai dû payer 40 ou 50 euros Mais on a travaillé toute l'après-midi ensemble Et ça permet d'avancer assez vite Donc là c'est le lévier Voilà qui a été mis en place Voilà Tac la robinetterie Donc les découpes, plan de travail pour laisser passer les tuyaux Donc voilà Donc j'avance un petit peu Donc la cuisine qui a avancé un petit peu Donc voilà vous voyez un petit peu ce que ça donne Un petit peu dans ce studio Hop Encore un petit peu en chantier Donc voilà un petit peu des photos Dans tous les sens Donc là c'est le lit Qu'on a mis en place Donc là bon Petit interrupteur Rien de fou Et ça c'est un petit peu le résultat final de ce qu'on a fait Donc on a tout sorti Donc on a mis un nouveau lit Nouvelle table qui fait un petit peu table basse Salon mais qui peut faire aussi table de chevet Des petits cadres Des petits luminaires Et tout de suite on est sur un autre résultat Hop Encore une photo On met voilà Donc on met un aspirateur On met voilà Dès qu'on peut On essaie de changer un petit peu les équipements Ça coûte pas très cher Mais ça permet aux locataires D'être dans des meilleures conditions Donc là on a fait installer Avec une chute de plan de travail Un petit bar comme ça Avec des équerres Des tabouets Voilà Qui donne un petit peu Un aspect un peu Un look un peu sympa Et ça c'est l'aspect finalisé de la cuisine Voilà avec les luminaires Qui ont été installés Et voilà Donc là c'est la salle de bain Qui a été refaite un peu plus tard Elle par des artisans Donc voilà Donc on a fait installer la douche Donc voilà Donc là c'est le meuble vasque Ici le WC qui a été mis dans l'angle Pour laisser l'accès Pour qu'on puisse installer une machine à laver Pour le locataire L'idée c'est vraiment de faire du haut de gamme Même dans un studio Si on pouvait mettre un lave vaisselle Moi je mettrais un lave vaisselle Voilà Donc toute l'électricité a été refaite en saillie En saillie ça veut dire Qu'on n'a pas fait des trous dans les murs Mais ça a été posé par dessus Vous voyez avec des goulottes là Donc ça coûte moins cher Et ça permet d'aller assez vite Voilà Donc voilà un peu la salle de bain Tac tac Vous allez voir Tac Et puis voilà Bon Je ne vais pas vous laisser sur les WC Voilà N'hésitez pas si vous avez des questions Sur Sur les chiffres Sur le projet Je vais peut-être essayer de vous faire quelques slides Avec Le prix d'acquisition Combien on loue Etc Comme ça Ça peut vous donner Un point de repère Et voilà C'était juste pour vous montrer un petit peu Les travaux de notre première acquisition immobilière En espérant que vous avez apprécié N'hésitez pas à me mettre un petit like en bas Si vous appréciez ce type de vidéo Et puis à la prochaine Ciao Ciao